Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre. De Saint-Malo à Bangkok, de Buenos Aires à Calcutta, chaque jour vers 6h moins 10, le monde s'arrête pour écouter religieusement l'apôtre du Larousse, l'ange Gabriel du Becherel, le messie des déserts d'Anghème Vert. Stéphane Bern, vous avez le mot de la fin, l'histoire d'une expression. Nous sommes le 11 novembre Stéphane. Oui, on parlera du décalage horaire quand même parce que Calcutta... Les poilus. Les poilus. 11 novembre Oblige, posons-nous la question suivante. Pourquoi les appelait-on les poilus ? Mais est-ce que c'était vraiment la peine de faire une chronique ? On les appelle les poilus parce qu'ils ne devaient pas avoir de rasoir, ils étaient dans les tranchées et donc voilà, il y avait les poils qui poussaient. Un problème d'hygiène, c'est ça ? Bah oui. Et bien halte aux idées reçues Mathieu. D'abord, sachez que durant la première guerre mondiale, personne n'appelait les poilus les poilus. Eux-mêmes se surnommaient les hommes, pas les poilus. Un poilu à l'époque et même bien avant était synonyme d'un homme courageux. Par exemple, Molière, dans Les Précieuses Ridicules, utilise l'expression « être un brave à trois poils ». Dans un contexte plus guerrier, l'explication peut être lue dans le livre « L'argot de la guerre » d'Albert Dosa. Il est écrit, je cite, « Avant d'être le soldat de la marne, le poilu est le grognard d'Austerlitz. Ce n'est pas l'homme à la barbe inculte qui n'a pas le temps de se raser, ce serait trop pittoresque. C'est beaucoup mieux. C'est l'homme qui a du poil au bon endroit et pas dans la main. » Et c'est vrai que si, au début de la Première Guerre mondiale, les combattants français ont pu laisser aller leur pilosité, l'arrivée des premiers gaz ont obligé, ça a obligé les soldats à tout raser pour que les masques soient efficaces. Poilus ou pas, ayons en tout cas en ce jour une pensée émue et respectueuse pour ces combattants, ainsi que pour Lazare Ponticelli qui fut le dernier poilu décédé en 2008 à 110 ans. Un poilu issu d'une famille de travailleurs immigrés italiens. Et ça, c'est un joli symbole. – Sous-titrage Société Radio-Canada